Et bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur ce live de l'Epicness sur Final Fantasy 7 ! Bonsoir Faradir, bonsoir Tremblott ! J'espère que vous êtes prêts pour cette magnifique partie sur Final Fantasy. Je vais lancer le jeu, voilà, j'étais en pleine préparation, vous voyez, du... Du... De l'émulateur. J'étais un petit peu en retard. Mais vous me connaissez, un live de virus à l'heure, c'est rarement un bon, un vrai live. Ah oui, la connexion de l'hôtel, comme d'habitude dans la semaine. Toujours les mêmes voisins. Et on va reprendre en fait à mon endroit préféré. Moi je suis comme ça, je rentre un peu partout. J'ai rien de caché. Bon, très bien. C'est donc ça, tu as ramené, tu as ramené Nanaki ici ? Ouais, merci. Bienvenue, que dirais-tu de notre cocktail spécial, la bougie Cosmo ? Un verre de temps en temps te fera le plus grand bien. Ça te détendra un peu, tu sais, si tu sais quand t'as arrêté. Bah, pourquoi pas. Y'a quoi à l'étage ? Bienvenue à l'hôtel, à l'auberge Childra. C'est sans guils la nuit, veux-tu rester ? Euh, non merci. Très bien, reviens quand tu veux. Voilà. J'ai récupéré mon élixir. Peccable. Ah, tes voisins sont des Chinois, du coup c'est des Gold Farmer. Ah, bah voilà. Tout s'explique. J'irais des Coréens. S'ils sont trois, logiquement, ils n'ont qu'un seul PC. Ils vont se relayer. 24-24. C'est raciste. C'est raciste. Oh, bienvenue. Les gens de ce canyon n'aiment pas se battre. On ne vend donc que des répliques d'armes ici. Mais ça ne fait rien, tu peux en utiliser certaines. Alors, le bord papillon. Ça c'est bien. Les canines de tigre, oui. Canon de prix. Barrette, argent, oui. Feu d'artifice. C'est méga-phone vert. Et bracelet, argent. Un, deux, trois, quatre. Ouais, ce serait pas mal. J'espère que je vais avoir assez de fric. Ah, je n'ai plus assez de fric. On va vendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre ? Ça, par exemple. Ah, toujours pas assez de fric. Alors là, on va revendre encore des trucs. Ouais, quatre orifices, je vais le revendre. Alors ça, c'est ce que je viens d'acheter. Pas revendre. Corne d'abondance. Volcan lourd. Chorican, quatre pointes. Feu d'artifice. Ça, par exemple, je pourrais le revendre. Et ça aussi. Mais ça ne me frappe toujours pas assez d'argent. On pourrait aller farmer de... De l'argent, mais bon. Ah. Pour être bien, il m'en faudrait quatre. Mais alors là, du coup... 52 000, ça fait quand même beaucoup d'argent. Tant pis, on verra. Bonsoir, Médusa. Comment vas-tu ? Bienvenue sur le live de l'Epicness. Surtout que j'ai peut-être des matérias à aller chercher. Et où l'ai-je donc mis ? Je sais qu'il y a quelque part. Peut-être que je peux trouver des trucs ? Non ? Bon, tant pis. Menton ! Menton ! Et pas menton. Ouais. Ben alors, voilà. Bogan Hagan a condamné cette porte. Comment a-t-il fait ça ? Avec de la superglue ? Je ne pense pas, gamin. Eh ben moi, comme je disais, ça va mieux depuis que j'ai retrouvé des cachets. J'en ai retrouvé dans un tiroir, complètement par hasard, en cherchant une feuille sur quoi écrire. Donc ça va mieux. Oh l'ami, j'ai tant à faire, j'ai besoin d'aide. Blablabla, blablabla. Je me plains, je me plains. Oh, ma vie est triste. Ce n'est pas tout à fait l'endroit que je désirais visiter. Ah, quelle vue magnifique. Bon, ben tant pis, on va y aller. Hop. Oh, Nagaki, tu es là ? Virus, mon grand-père, Bogan, il est incroyable, il sait tout. Mon roger, attendez dire que tu es à la recherche du Nanaki. Nanaki est encore un enfant, tu vois. S'il te plaît, arrête, grand-père, j'ai 48 ans. Hum, les membres de la tribu de Nanaki ont une incroyable longévité. Tu vois, j'ai 48 ans, je serai l'équivalent de 15 ou 16 ans pour un homme. 15 ou 16 ans ? Il est calme et très futé. Tu pensais que c'était un adulte ? Grand-père, je veux grandir. Je veux grandir pour pouvoir protéger toi et le village. Hum, non, Nanaki, tu ne peux pas encore te débrouiller tout seul. Si tu faisais cela maintenant, tu finirais par te détruire à la longue. S'élever dans le ciel, menacer, menacer de s'emparer des étoiles de la grande cité de Midgard, tu l'as vu, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est un mauvais exemple. Lorsqu'on a toujours les yeux en l'air, on perd le sens des perspectives. Lorsque l'heure de la mort arrivera pour cette planète, tu comprendras que tu ne sais absolument rien. Si Dash avait été là, il aurait dit Jon Snow. Lorsque la planète mourra, demain ou peut-être dans un siècle, tout ça, sa fin est proche. Comment le sais-tu ? Oh, j'ai entendu la planète, Jemir. Ah, c'est bizarre, j'entends des trucs aussi. T'es sûr que ce n'est pas la tuyauterie qui fait des siennes ? De quoi s'agit-il ? Le bruit des étoiles dans le ciel. Pendant ces événements, des planètes naissent, d'autres meurent. C'est pas plutôt les toilettes qui sont bouchées ? Qu'est-ce que c'était ? C'était le cri de cette planète. Tu l'as entendu ? Comme si elle disait, je suis blessé, je souffre. Ils ont voyagé jusqu'ici pour sauver la planète. Pourquoi ne leur montres-tu pas ton truc ? Pour sauver la planète ? Mais là encore, ils ne risquent rien à voir mon truc. Bouganagan ! Plusieurs personnes sont arrivées, elles ont l'air bizarres. Tout le monde s'active d'un seul coup. Il a amené ses amis, je vais aller les chercher. Bon chien, bon. Virus, demande à l'un d'entre eux de nous accompagner. La machine de grand-père ne peut contenir que trois personnes. Ah bon, ben... Ne t'inquiète pas, ma machine ne veut pas se sauver. Va chercher tes amis. Alors, qui c'est qu'on va prendre dans le groupe ? Il n'est pas là, Nesquik ? Bon, ben, on va prendre quelqu'un qui se trouve dans l'assemblée. La seule qui se trouve actuellement dans mon groupe. Eh ben, où ils sont ? Ouais, Nesquik, Nesquik est de retour. C'est grâce à cette flamme. Ce feu s'appelle la bougie Cosmo. Il brûle depuis des générations. C'est la flamme sacrée qui protège le canyon. J'ai entendu dire qu'il y a bien longtemps qu'elle était apparue comme ça. Mais c'était bien avant ma naissance. Les aînés ont dit que quelque chose d'horrible s'était produit. Mais je ne suis pas vraiment au courant. D'accord, mais où est-ce qu'ils sont passés ? Eh, bande de trous du cul ! Oh, ce n'est pas vrai. Ils vont m'entendre causer. Oh ! Non, mais ils se sont encore dispersés. C'est quoi cette dissidence ? Bon. Allons voir là-dedans. Ils ne sont pas là ? Non. Il y a du poulet rôti ! Non, personne. Bon. J'aurais pourtant juré que Toutou n'aurait répondu à cet appel. Il y a un bucket de KFC gratuits. Ouh. Où est-ce qu'ils sont passés ? C'est... Ah. Bon. Quand je dis qu'il y a du KFC gratuit, tu pourrais répondre, Toutoune. Bon. Maintenant, je cherche Miss Papillon. Où est-ce qu'elle a pu passer ? Elle est sans doute pas... C'est une partie volée de trois trucs à droite et à gauche. Miss Papillon, si je t'attrape à voler des trucs, tu vas voir, hein. Fessé, pom-pom. Ah bah alors, t'étais là ? Mon dieu, je déteste t'étudier. Eh bien... Eh, on va prendre la grise. J'ai une idée. On va faire ça. Et on va faire ça. C'est parti. Bon, tout le monde est là. Allez, go. C'est parti, les filles. On s'est trompé de porte. C'est pas grave. T'as vraiment un sens de l'orientation de merde. Je sais. Ici, oh oui, ici. La porte n'est pas fermée. Entrez. Quelle porte ? Eh, le vieux, t'es où ? Eh, je suis par là-bas. Ah, mais... Machine, machine. Eh... Eh, où est-ce qu'elle est passée ? Elle est disparue ? Eh, il ne semble pas. Peut-il bien être ? Eh, où ? Ah, ben, vous voilà. Non, mais ça ne va pas s'échapper comme ça, là ? Vous pourriez prévenir. Hum, on dirait que tu les as tous réunis. Alors, on peut commencer. Moi, je resterai là. Mais il fait tout noir. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est tellement beau. On dirait que c'est réel. Oui, c'est pas mal. C'est mon laboratoire. Tous les mécanismes de l'espace intersédéral ont été enregistrés dans ce système holographique 3D. Ouais, une étoile filante. Waouh ! Eh, c'est de la haute technologie, votre truc. Comment vous avez fabriqué ça ? Waouh ! Oh, c'est magnifique ! Oui, c'est vraiment chouette, n'est-ce pas ? Bon, et si on est entré dans le vif du sujet ? En définitive, tous les hommes meurent. Qu'adviennent-ils d'après vous, d'après leur mort ? Le corps se décompose et retourne à la planète. Ça, tout le monde le sait. Mais qu'en est-il des consciences, des cœurs et des âmes ? L'âme aussi retourne à la planète. Et cela ne concerne pas seulement les humains, mais aussi tout ce qui vit sur cette planète. En fait, tous les êtres vivants de l'univers sont pareils. Les esprits qui retournent sur la planète fusionnent les uns avec les autres et errent sur la planète. Les vagabondes convergent et se divisent, formant une sorte de vague. Qu'on appelle la rivière de la vie. The Livestream ! Ouais, une visite du planétarium, t'as vu ? C'est chouette, hein ? La rivière de la vie, autrement dit, il s'agit du cheminement de l'énergie des âmes qui gèrent sur la planète. Wouah ! C'est notre planète ? Elle est magnifique ! Oh, mais il n'est pas étrangement grand pour quelqu'un qui vit dessus ? Et puis ces arbres. C'est joli, les petites lumières. L'énergie spirituelle est ce qui rend toutes choses possibles. Les arbres, la nature... Pas seulement les êtres vivants, l'énergie spirituelle permet également aux planètes d'être des planètes. Et que se passerait-il si cette énergie spirituelle venait à disparaître ? Tels sont les principes énoncés dans l'étude de la vie des planètes. Hum... Si l'énergie spirituelle disparaît, notre planète sera détruite. L'énergie spirituelle est efficace parce qu'elle existe dans la nature. Lorsque l'énergie spirituelle est extraite avec force et mise en forme, elle peut accomplir sa véritable destinée. Tu parles de l'énergie Mako, n'est-ce pas ? Chaque jour, les réacteurs Mako absorbent et épuisent l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle est comprimée dans les réacteurs et transformée en énergie Mako. Tous les êtres vivants sont exploités puis rejetés. En d'autre terme, l'énergie Mako n'est bonne qu'à détruire la planète. L'histoire des planètes et de ceux qui y vivaient. Mais voulez-vous en savoir plus ? Alors vous devez écouter les paroles des vétérans. Bah d'accord. Nanaki, son père, un lâche ? Ah, c'est ça. C'est ce que Nanaki pensait depuis le début. Bah ouais. Cool petite visite du planétarium. Philippe en français ? Ça y est. Il y a欸. On va à le dire vers... À mettre un couteau. Ils ont... Et là... Et là, on va à mettre. Et là, on va bilder les couleurs de stoïs. En 2 années, on va défendre leur quête. Et puis, on va voir... À mettre un couteau... Allez on va faire une petite sauvegarde Voilà dans la fente numéro 2 Impeccable Oh tout le monde est là Salut les amis Qui a une guitare ? Moi j'ai amené les chamallows si vous voulez Virus quel bonheur à ces feux de joie Ils rappellent des tas de souvenirs Tu sais virus il y a 5 ans Ce n'est rien Non oublie ça j'ai peur de demander De quoi s'agit-il ? J'ai l'impression que tu t'éloignes Ça va vraiment ? Vraiment tu vas bien ? Rien à dire Ça fait combien d'années ? Ça me rappelle des tas de souvenirs Nesquik J'ai beaucoup appris Les aînés m'ont appris beaucoup de choses A propos des Cétras Et de la terre promise Je suis seul Je suis toute seule à présent Mais nous sommes ici pour toi n'est-ce pas ? Je sais je sais Mais je suis la seule La seule Cétra Cela veut-il dire que Nous ne pouvons pas t'aider Quel endroit ennuyeux Comme je l'imaginais Je veux aller quelque part Allons chercher de la matéria Voilà Comme d'habitude Ah comment tu trouves le feu toutoun ? T'as trouvé des mâches malos ? Cagnot Cosmos C'est ici qu'Avalanche est née J'ai promis à mes gars qu'un jour Après avoir sauvé la planète Des griffes de la chinoise Nous irions tous à Canyon Cosmos fêter ça Biggs Wedge Jesse Maintenant Ils ne sont plus là Morts pour la planète Vraiment Pour sauver la planète Tous Nous détestons la chinoise Ai-je eu la raison de vouloir continuer ? Me pardonneront-ils un jour ? Eh bien Je ne sais pas vraiment Mais une chose est sûre Si je veux faire quelque chose pour sauver la planète Ou les gens qui y vivent Hébergez le forêt Peu importe que ce soit à titre de justice De revanche Ou quoi que ce soit Peu importe Les décisions leur appartiennent Je vais le faire Encore Encore Ah bah non Je viens de Runette Salut Nesquik Mon petit Narwick Salut mon toutoun Encore Ah bah non Je viens de Runette Bah c'est super C'est cool pour toi Bon bah tout le monde est super déprimé Merci Moi qui avais amené des mâche-mallows J'attendais juste qu'il y en ait un de vous qui sortent une guitare Oh là là Vous m'avez plombé l'ambiance On va retourner voir le vieux Bouganagan Peut-être qu'il sera un peu plus joyeux lui Toujours dans son planétarium Tout à fait Bon apparemment il n'a qu'une seule chose à dire Eh bah c'est super Je pensais qu'on faisait un voyage pour les vacances Mais apparemment tout le monde fait la gueule Merci d'avoir regardé une vidéo ! Il y a longtemps, lorsque je n'étais encore qu'un enfant, nous nous réunissions tous autour de cette flamme. Non, ça n'a pas d'importance. Mais qu'est-ce qui se passait ? On aurait dit que je faisais l'accent d'un québécois. C'était de passer ! Lorsque je parle de ma mère, mon cœur se remplit de fierté et de joie, et c'est agréable. Mais lorsque je pense à mon père, la colère me gagne. Tu ne peux vraiment pas pardonner à ton père ? Non, bien sûr, il a laissé ma mère mourir. Lorsque la tribu Guy a attaqué, il s'est enfui, laissant ma mère et le peuple du Canyon. Viens, Nanaki, il y a quelque chose que je voudrais te montrer. Cet endroit peut être très dangereux. Jérus, veux-tu nous accompagner avec quelqu'un d'autre ? Parfait. Alors par contre, on va faire un truc. Équipement. Voilà. Une barrette d'argent sera mieux. Ramouth et Ifrit, temps et tout, poison, coup mortel. Alors, élément de base, tout. Là par contre, je ferais bien de faire ça. On va prendre une couverture, sentir. Voilà. Une matière, il y a tout ici. C'est bien ce qu'il me semblait. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà qui devrait être mieux. Tout à fait. Eh, Bougen. Le vieux. Putain, mais il marche super vite pour un vieux. Oh, attendez-moi. Petite sauvegarde. Là, de toute façon, tant qu'on a la possibilité de prendre Ayrit avec nous, on le perd. Beaucoup découvriront bien plus tard pour qu'on prend Ayrit tout le temps. Nous sommes prêts à commencer. Bah ouais. On y va. Oh, le vieux, il a installé encore un truc technologique là-dedans, eh. Et après, il nous fait l'apologie de l'écologie, blablabla. Très bien. Allez-y, allez-y. Eh, tu ne viens pas avec nous, grand-père. Mais tu es fou, c'est dangereux ici. Je te l'ai déjà dit. Tu veux qu'un vieil homme comme moi passe devant ? Je serai derrière toi. Super, ils sont tous rentrés dans mon cul. Il semblerait que... Ça devienne de plus en plus... Immense. Vous entendez la musique qui s'affaiblit au fur et à mesure ? Ça, c'était bien fait, ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cette caverne ? Ça a l'air sombre et... Oh ! Tiens ! Ce rossier a l'air étrange. Oh non ! C'était un piège ! T'ra d'un cabine ! Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pas l'air étrange. C'est sûr que je suisse-tuvo bien. Sinonseltes pour mon flux en train. Concline qui rit. J'ai pas l'air samouru. On s'affaiblit après tout le campers on. C'est une saillie sur le linguistic. Depuis. ah raté vilain pas gentil meurt yeah oh un russe amusant oh non encore un piège non mais là c'est plus drôle les mecs par contre à la queue de glace ça ça peut être intéressant yeah invulnerability ah sur Nanaki bon aucun effet bien sûr arrêtez de faire broche envoyez peine de mort sur Nanaki sur Nanaki oui alors là on a des comptes là oui c'est sûr yeah thank you salut opossum et ben voilà ah nan encore non mais faut me lâcher la grimpe là les mecs ça va pas le faire ça glace 2 bam bam yeah et opossum prend un level ah voilà hop on va se taper les les combats ici un petit peu yeah alors eux ils aiment bien peine de mort oh yeah magic matrake caca roquette ah ils ont pas aimé transpercé transpercé de part en part et voilà ça c'est très àQI Tout le monde ici a un fantôme de la tribu des guis morts au combat. Au combat ? Les esprits vindicatifs des guis n'ont toujours pas disparu et n'ont pas pu trouver la rivière de la vie. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors la matière qui est au-dessus, je crois qu'il faut passer sur l'écran du dessus justement pour aller la chercher. Ouais, c'est ça. Aouch ! Ça c'était bien ! Voila ! Alors ! Lâchez-moi ! Logiquement là, on devrait leur apprendre un peu le respect. Ah non ! Pas du tout ! Mais là par contre, oui ! Et voilà ! Ah ! Ça a donné pas mal d'XP ça ! C'était bien ! Effet supplémentaire ! Qui peut être intéressant. Merde, qu'est-ce que j'avais mis là ? Réanimer, restaurer, blablabla... Titan c'est ça ! Par exemple là je pourrais très bien mettre lancé. Et je suis un peu con parce qu'en fait je crois que j'ai pas équipé comme il faut... Ouiiii ! Bord papillon ! Du coup ce qu'on va faire, on va faire ça... On va faire ça... Effet supplémentaire et euh... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre... Ah ! Ça pourrait être pas mal ça ! Si c'est possible ! Voilà ! Non, on peut pas passer, ok. D'accord, il faut que je me retape tout le chemin, il faut descendre. Je me souvenais plus de ça ! Ah non ! Lâchez-moi ! J'ai rien fait ! C'était pas moi monsieur les gens ! Ah ! Ça c'était vilain ça ! Ah ! Ça c'était vilain ça ! Yeah ! Ça fonctionne ! Haha ! Raté ! Meurs ! Ah ! Loupé ! Allez ! Zou ! Dégage ! Ah ! Raté ! Voilà ! C'est au possum qu'il le finit ! Bim ! Ouais ! Level up ! Je peux pas descendre ici ? Là ! Là par contre je peux descendre, non ? Mais merde ! Où est-ce qu'il faut que je descende bordel ? C'est vide ! Jou-li ! T'ai mis en plein ! T'ai mis en train de déplacer. Bonne ! Jou-li ! C'est bon ! C'est bon ! D'accord, c'est comme ça que vous le prenez. Vas-y opossum ! Re Miss Papillon ! Alors c'est le stream qui fait ça ou c'est que vous avez des problèmes de connexion ? Eh merde, je peux pas descendre ! C'est quoi ce délire ? Allez, aide ! Je veux me casser ! Je peux pas ? Non, pas d'ici, ok. Ah, il semblerait bien que ce soit d'ici qu'on peut se barrer ! Ah ! Ah, t'étais parti manger ! Oh, super ! Oh, raté ! Ah, raté par contre ! Ah, encore raté ! Ah ! Encore raté ! Voilà ! Par contre, là, je vais mettre la LED parce que j'ai aucune idée de comment on descend, bordel. Ça me paraît plus ou moins logique qu'on pourrait descendre ici puisqu'il y a un accès, mais non. C'est trop bizarre. Bon. Oh, je crois qu'il... Non, non, j'ai cru qu'il l'avait loupé. D'accord. Dégage ! Loupé ! Tiens ! Ah, tentacule M. Bien. Alors, Faradir, si t'as une idée de comment on se barre d'ici... Ah, non ! Mais au changement d'écran, quoi ! Foutez-vous de moi ! Et voilà ! Victoire totale ! Encore ! Bon. Bon. Oh, je peux pas trop me plaindre à mes matériels prennent de l'XP. Moi aussi, par la même occasion, mais bon... Ah, j'ai une idée. Mais ouais, je suis trop con, moi. Faut marcher. Ah là là ! Quel imbécile ! Ah non ! On nous attaque par derrière ! Bande de lâches ! C'est très, très, très vilain de faire ça ! C'est très libre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501